pour bien vivre ces prochaines fêtes et bien vivre avec le diabète et vivre autrement, trouver un autre chemin que peut-être le contrôle ou le lâcher prise, le lâcher prise complet, le lâcher des traitements. Donc peut-être une voie intermédiaire qui vous convient et trouver l'alignement, si je prends les termes de Sandra, qui va bien avec le diabète. Alors aujourd'hui, on va répondre à vos questions et on avait ciblé le thème sur les traitements puisqu'on n'en a pas encore parlé depuis le début du programme. Et avec nous, deux intervenants de qualité, comme d'habitude. On a Sandra FM, je commence par les femmes, psychologues de la santé. Peut-être Sandra, tu peux te présenter ? Oui, alors du coup, moi c'est Sandra FM. Normalement, vous avez vu dans les premières vidéos dans le programme. En tout cas, on espère que vous avez bien suivi le programme. Et mon rôle ici pour Slow Diabète, c'est de vous aider à vivre les fêtes au mieux, c'est-à-dire de pouvoir retrouver un apaisement par rapport à la nourriture, par rapport au stress que peut provoquer le fait que le diabète parte un petit peu en cacahuète si on ne fait pas les bonnes choses, etc. Et pouvoir justement se donner une bonne intention de vivre les fêtes au mieux tout en écoutant son corps, en se détachant de la pression des autres et pouvoir juste profiter tout simplement des prochaines fêtes. Merci Sandra. Et nous avons aussi Boris Ancel, diabétologue. Voilà, donc moi je suis professeur Boris Ancel, je suis diabétologue, nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Et on va essayer de répondre à vos questions, de vous donner plein de conseils pour terminer cette année 2020. Je ne sais pas s'il faut dire cette belle année 2020 ou pas, je ne sais pas. Chacun doit faire son choix là-dessus pour passer en 2021 dans une excellente année 2021 en vivant avec son diabète correctement et sans grandes difficultés, même si évidemment il y a des contraintes, et les contraintes on va en parler aussi. Ils ne doivent pas empêcher d'être libres et de bien vivre. Voilà, c'est exactement ça le propos du diabète. Alors on va commencer par une question de Chantal. Alors je suis désolée parce que j'en sens que mon voisin fait un peu de bruit, il fait des travaux a priori, donc vous allez peut-être entendre ça, donc je coupe mon micro de temps en temps. Donc la question de Chantal. Donc le problème des fêtes, surtout de fin d'année, si elles ne sont pas organisées à la maison, c'est l'apéritif qui traîne avec ses petits fours et la faim qui est présente, succession de plats, parfois gras, le repas qui traîne en longueur, les regards parce que vous prenez peu ou que justement on se sert et on a direct, tu peux, avec ton diabète. Alors oui, on peut se dire qu'on l'ensemble moque, mais c'est parfois pesant. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut répondre à Chantal ? Qui commence ? Qui commence ? On a dit priorité aux femmes à chaque fois. C'est parti du coup. Alors Chantal, effectivement, parfois ça peut être une pression, on peut sentir une pression par rapport au repas, surtout quand on va chez les autres, parce qu'on a l'impression de ne pas être sous le contrôle, si c'est les autres qui contrôlent ce qu'on va manger, en tout cas au vif d'extérieur. Mais in fine, vous allez voir justement, on va en parler dans la vidéo lundi prochain, donc ça tombe bien qu'on commence avec ce sujet, qu'à partir du moment où vous savez en fait ce que vous voulez, comment vous voulez vous sentir encore une fois, comme on a dit dans le live de la semaine dernière, le but quand vous mangez, que ce soit à l'extérieur ou chez vous d'ailleurs, quand vous avez des gens autour de vous, le partage, etc. et que vous pouvez percevoir un peu de frustration, parce que vous vous dites, ah ben non, je ne peux pas manger, parce que sinon je vais me péter le vide, et derrière le diabète va partir un cacahuète, ou à l'inverse, bon ben je fais attention, mais du coup je suis frustré, peut-être déjà de vous donner une intention avant de commencer à manger en fait, de dire comment je vais me sentir pendant et après que je mange, c'est-à-dire j'ai envie de déguster, du coup c'est clairement possible, on l'a vu la semaine dernière, notamment avec Mathilde, et j'imagine que Boris dira la même chose, vous pouvez manger de tout en fait, en apprenant à redéguster, à reprendre, à vous réapproprier de la notion de plaisir quand vous mangez les aliments, et de pouvoir vraiment vous sentir bien par rapport au choix que vous êtes en train de faire. Par rapport au regard des autres en fait, ce qui est intéressant dans le regard des autres, c'est que souvent, ce qui nous pèse le plus, c'est ce qu'on se juge soi-même, c'est-à-dire que si vous-même vous voyez le diabète comme une contrainte, quand les autres vont vous envoyer ça en pleine face, et bien ils sont juste en train d'aller toucher quelque chose qui, vous, vous n'êtes déjà pas à l'aise avec ça. Et je vais vous donner un exemple très concret, c'est quelque chose qui revient souvent, je vais penser notamment aux exemples chez les femmes, si on vous dit, oh, t'as pris un petit peu de bidou, non ? Et que vous, vous n'êtes pas à l'aise avec votre bidou, bah direct, il va y avoir comme si quelqu'un, vous aviez mis un coup de couteau, genre, oh, elle a vu que j'ai un bidou, elle a vu que j'étais grosse, ou que je ne suis pas bien, etc. Mais imaginons que, je ne sais pas, vous adorez vos yeux, et que la personne dit, oh, je n'aime pas du tout tes yeux, qu'est-ce qui se passe ? En général, je dis, je m'en fous, tu n'aimes pas mes yeux, moi, j'adore mes yeux, donc peu importe. Il n'y a pas ce qui est intéressant dans ces deux exemples, c'est que le jugement de l'autre, la critique de l'autre, l'affirmation de l'autre va juste aller nous toucher négativement quand nous-mêmes, on n'est déjà pas à l'aise avec ce que la personne est en train de dire. Si vous, vous êtes entièrement aligné avec le fait de, j'ai un diabète, je sais ce que je peux manger, ce que j'ai le droit, ce que je veux, et que je suis encore une fois entièrement aligné avec mes choix. Peu importe ce que les autres vont dire, en fait, vous, vous serez juste aligné et vous serez juste, justement, un éducateur pour les autres parce qu'effectivement, notre société n'a pas forcément toutes les connaissances sur le diabète. Il y a encore beaucoup de stigmatisation, en mode, la personne qui a des bêtes, elle ne peut rien manger de sucré, de gras, etc. Et donc, comme les gens ne savent pas, c'est aussi un autre rôle de leur dire, en fait, ça a évolué. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, grâce à cette évolution, moi, je sais que je peux manger et c'est cool et en fait, pouvoir aussi être éducateur de l'autre parce que vous, vous serez entièrement aligné avec ça. Donc ça, c'est déjà des pistes à explorer, de pouvoir être vous-même déjà en paix avec ce que vous allez manger, avec vos choix, avec ce que vous allez faire pour pouvoir éduquer l'autre. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez affirmer de façon vraiment sincère à l'autre, l'autre, il ne va pas venir vous titiller dix mille fois, en fait, il va dire, elle a l'air de bien gérer, c'est cool. Merci Sandra. D'ailleurs, c'est l'exemple que vous donnez dans la vidéo de lundi sur vos cheveux. Oui, je crois que c'est ça. J'ai vu tous ceux qui ne l'ont pas vu. Alors Boris, qu'est-ce que vous pouvez répondre ? En fait, cette question, elle est très riche et en fait, il y a trois sous-questions derrière cette question. La première, c'est, bon, je suis diabétique, est-ce que j'ai le droit de manger pendant cette fête, ce réveillon ? Je ne sais pas comment il ressemblera, mais enfin, tout le monde pourra quand même se faire plaisir. Alors la réponse, elle est évidemment oui. Le diabète, on l'a dit chronique, ce n'est pas le fait de manger plus un soir, deux soirs ou trois soirs qui va poser problème et entraîner des complications. Donc là, il y a quand même deux cas de figure, soit on est diabétique de type 1 à l'insuline et le principe, c'est que l'insuline s'adapte à notre mode de vie et pas l'inverse. Donc, si on mange un peu plus et d'ailleurs, certains le disent dans le chat, eh bien, on va adapter un petit peu sa dose d'insuline à un peu plus d'insuline et puis, il y a le diabétique de type 2 où là, bon, sans insuline, on n'a pas la main pour l'adaptation des doses, ce n'est pas grave. C'est-à-dire, bon, si la glycémie monte lors de ce repas, même si elle monte beaucoup, il ne va rien se passer de gravissime si un soir, ça monte beaucoup. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on doit ressentir quand quelqu'un nous fait un commentaire ce soir-là ? Et là, je ne vais pas rajouter grand-chose à ce que dit Sandra FM, juste vous dire que l'idée que ce n'est pas bien, c'est dans vos pensées. Ce n'est pas quelque chose de réel, c'est dans vos pensées que c'est inculqué et c'est un peu exemple des yeux. Si je n'aime pas mes yeux, ou si j'aime bien mes yeux, c'est dans mes pensées. Et le fait que l'autre le dise ne fait que révéler quelque chose qui vous pose problème. Donc, si vous travaillez sur vos pensées en essayant de les modifier, mais ça ne va pas se faire la veille de Noël, c'est un travail de longue haleine, si je puis dire, eh bien, dans ce cas-là, vous allez chercher cette pensée. Quand la personne va vous le dire, eh bien, ça restera indifférent. Exactement comme l'exemple des yeux, si vous aimez vos yeux, eh bien, quelqu'un vous dit, ah, elles sont moches tes yeux, eh bien, ça n'a aucun impact. Et le troisième élément, c'est comment répondre à cette personne. Moi, ce que je dis souvent à mes patients, c'est de répondre avec de l'humour et de passer à autre chose. À la limite, il y a toujours quelque chose à dire. Et je le pratique pour moi quand des gens me disent des choses et que je n'ai pas envie d'en parler, que ça m'énerve, qu'en plus, c'est des bêtises, eh bien, je renvoie l'ascenseur. Voilà. Et toi, tu ne penses pas que… Et puis, on passe à autre chose. Voilà. Vous pouvez répondre à ces trois questions en une. Oui, vous rejoignez bien à ce que Sandra et vous, Boris. Alors, Huguette nous dit, je suis diabétique de type 2 depuis 28 ans, j'en ai 68, je suis un peu inquiète de cette escalade de traitement au fur et à mesure que le diabète prend de l'âge et moi également. Depuis des années, on me dit que c'est pour mon bien et en prévention des risques. Je pense que 11, le diabétologue ou le massageur, traitement, prévention, hypertension, prévention, cholestérol, insuline, GLP1, stagide, etc. Plus c'est la pleine du sommeil, donc nous racontent. Plus je marche assez régulièrement, une alimentation adaptée. Je me suis créée une certaine bulle, une carapace pour avancer. La vie mérite d'être vécue, mais avec des contraintes. J'imagine que sa question, c'est ça, c'est l'inquiétude par rapport à l'escalade des traitements dans le diabète de type 2. On va commencer par Boris. Oui, l'escalade thérapeutique, elle répond à une réalité qu'il faut dire, c'est que le diabète c'est une maladie chronique qui ne va pas guérir et qui petit à petit s'accentue. Ce qui fait que si au départ, on peut s'en sortir avec des mesures hygiéno-diététiques et ensuite d'un peu de melformine qui est le traitement, je parle pour le diabétique, de type 2, le type 1, ce n'était pas la question ici. Et qu'après, il faut accentuer, c'est parce que, oui, on sait que le pancréas, petit à petit, il s'affaiblit, qu'il faut donc l'aider à travailler. Donc, c'est normal. Ça fait partie de l'histoire naturelle du diabète de devoir augmenter petit à petit les traitements. Alors, évidemment, si de manière chronique, on a une meilleure hygiène de vie, on va pouvoir ralentir cette évolution. Et encore une fois, quand je dis une meilleure hygiène de vie, on n'est pas en train de parler du moment des fêtes ou de tel ou tel moment. On est en train de parler de le long cours. Donc, on peut ralentir, mais on ne peut pas arrêter totalement l'évolution du diabète. Donc, la bonne nouvelle, c'est que cet escalade thérapeutique, c'est quelque chose qui permet finalement de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Donc, certes, ce sont des contraintes. On est tout à fait d'accord. On va ajouter un comprimé, ajouter une injection, etc. Ce sont des contraintes mais ça ne fait que refléter le diabète qui est une maladie qui évolue petit à petit, mais ça veut aussi, ça reflète également les progrès qui ont été faits ces dernières années avec des possibilités de retarder l'évolution du diabète et si on fait les choses correctement, donc d'éviter vraiment les complications qu'on avait il y a longtemps et qui font peur. Et je pense que c'est Chantal, je ne sais plus qui a posé cette question, on a souvent l'idée, l'image de sa grand-mère, de son grand-père qui a été en dialyse, qui a eu une amputation, qui a été des problèmes oculaires. Et donc, c'est pour ça qu'on a peur d'escalade parce qu'on associe l'escalade thérapeutique à ces complications. Eh bien, aujourd'hui, il faut voir les choses à l'envers. Cet escala thérapeutique, c'est justement ce qui permet de faire que le diabète n'évolue pas comme il évoluait avant qu'on ait ses moyens thérapeutiques. Oui, donc c'est naturel, en fait, c'est une histoire naturelle finalement. Absolument. Oui, c'est ça. Pas à part voir ce que sont vécu nos grands-parents. Sandra, qu'est-ce qu'on peut dire à l'inquiétude du guet ? Sur la partie thérapeutique, ce n'est pas forcément ma partie, donc Boris l'a très bien expliqué. Je voudrais juste rebondir sur la partie de l'hygiène de vie parce que souvent, en l'hygiène de vie, on entend manger bouger, ce qui est une grosse partie de l'hygiène de vie. Donc, effectivement, tous les conseils que vous avez pu obtenir sur comment manger de façon à vous sentir bien, à vous sentir en bonne énergie, à donner ce que votre corps a besoin, etc. Ça, c'est la diététicienne et le nutritionniste qui sont chargés de vous donner plein d'infos là-dessus. La partie bouger, souvent, les personnes qui ont un diabète ou associées avec des comorbidités, donc des maladies associées qui peuvent être l'obésité, des problèmes cardiovasculaires ou autres problématiques vont avoir cette image de bah oui, mais moi, je suis malade, du coup, je ne peux pas faire une activité physique puisqu'en plus, ça va avoir un impact sur ma glycémie ou je suis trop grosse, du coup, j'ai mal aux genoux ou enfin, toutes ces problématiques, presque comme si on sentait que notre corps était une prison et qu'on ne pouvait pas le bouger normalement. Il faut savoir que, même si je comprends entièrement cette problématique, moi-même, j'ai vécu la fibromyalgie et j'avais vraiment l'impression d'être dans une prison dans mon corps et j'étais vraiment, enfin, je ne pouvais pas marcher plus de dix minutes sans avoir mal partout, j'avais mal aux pieds, aux genoux, à l'épaule, aux hanches, bref, c'était vraiment un calvaire et en fait, ce que j'ai appris à l'époque parce que du coup, le diagnostic a mis très très longtemps à être mis sur papier, c'est que le fait de ne pas bouger, j'ai juste rouillé entre guillemets mon corps encore plus, c'est juste pour vous donner une image, bien sûr, ça n'a pas rouillé pour de vrai et donc du coup, les douleurs se sont amplifiées, c'est-à-dire par une personne qui a une obésité qui va avoir encore plus cette peur de bouger parce qu'il y a une obésité, elle va encore rouiller entre guillemets encore une fois encore plus son corps et donc du coup, ça va devenir encore plus difficile de bouger. Donc, ça va être important en fait peut-être de vous faire guider, il y a notamment des enseignants APA, c'est-à-dire des personnes qui font de l'activité physique adaptée, qui peuvent vraiment vous redonner confiance en une activité physique, de commencer petit à petit par rapport aux capacités de votre corps aujourd'hui et accepter que votre corps aujourd'hui est peut-être à d'une certaine façon une sorte d'handicap aujourd'hui mais de se dire allez jour après jour je me donne les moyens d'y arriver un petit peu plus ne serait-ce que 1% et c'est comme ça que j'ai commencé en fait j'ai commencé à remarcher 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes aujourd'hui j'ai la salle de sport comme une personne normale je mets des guillemets à normale parce qu'à l'époque clairement je me sentais pas normale mais en fait de pouvoir vous redonner confiance dans le fait de pouvoir bouger votre corps c'est quelque chose de fondamental et si c'est quelque chose qui est complexe pour vous, faites-vous accompagner aujourd'hui il y a plein plein de professionnels de la santé de l'activité physique adaptés regardez sur les réseaux il y a normalement même les départements qui se sont mis les ARS qui se sont mis à faire plein de programmes oui oui c'est vrai c'est vrai mais pour Huguette Huguette elle marche beaucoup elle raconte d'ailleurs dans le groupe Facebook et c'est sympa Huguette parce que vous montrez elle montre ses marches et tout donc en tout cas j'entends que c'est pour ceux qui s'interrogent sur le corps une incitation à l'activité physique je voulais compléter parce que il y a trois petites choses rapidement la première c'est que et pour compléter ce que dit Sandra FM parce que voilà dans nos services effectivement on appelle le sport thérapeutique adapté le mot sport il est volontairement choisi même si on dit il ne faut pas faire du sport pour dire qu'il y a quand même des règles qui vont permettre de le faire avec efficacité avec un minimum d'effet secondaire donc ce sport thérapeutique adapté c'est une clé majeure on l'a dit et il y a plusieurs personnes qui parlent et notamment Gilles Gauzeland je crois que je le connais parce que je crois que Gilles Gauzeland il fait partie de Covidiable et c'est un fidèle donc je salue et il dit bah faites l'essai après un excès alimentaire de marché vous verrez votre glycémie qui va baisser donc ça c'est assez intéressant de se rendre compte que l'impact est immédiat et donc c'est un traitement extrêmement efficace le deuxième la condition qu'il soit fait correctement parce qu'on peut aussi se faire mal avec ça et tout le monde doit pas aller à la salle de sport comme ça et s'improviser ou se clore parce qu'on peut se faire mal le deuxième point Sandra a mentionné les enseignants APA très important de bien savoir à qui on a affaire effectivement quand on prend un conseil auprès d'un conseil d'un conseil d'un d'un conseil physique adapté l'enseignant APA c'est quelqu'un qui a une formation pour le fameux sport thérapeutique adapté et ça n'a rien à voir avec les coachs qu'on peut trouver éventuellement en salle de sport avec des formations qui ne sont pas à la hauteur et qui se permettent et ça je suis désolé de dire ça mais de donner des conseils nutritionnels en disant et de faire des propositions de menu donc chacun son métier et il faut vraiment avoir les gens compétents et le dernier élément que je voulais dire Sandra parle effectivement de la douleur quand on ne marche pas souvent il y a cette idée reçue que j'ai un excès de poids donc je ne peux pas faire et j'ai mal en fait si on a mal ce n'est pas à cause de l'excès de poids si on a mal c'est parce qu'on est rouillé voilà le corps humain c'est comme une machine qu'il faut huiler pour l'entretenir et je peux vous dire pour m'occuper de personnes obèses et de personnes avec des fortes obésités très fortes obésités qui nous disent mais moi de toute façon je ne peux pas faire parce que j'ai mal c'est l'inverse qui se passe quand on les met à l'activité physique de sport thérapeutique adapté en trois semaines et je dis une vérité je n'ai rien à gagner là-dessus en trois semaines les douleurs s'atténuent de manière radicale parce qu'on a remis un peu de guillemets d'huile il ne faut pas mettre de l'huile d'olive mais en faisant cette activité physique on a rehuilé la machine ce corps qui a besoin de son activité physique il est fait pour bouger donc vous êtes d'accord sur l'incitation à l'activité physique on va continuer avec les questions parce qu'il y en a beaucoup je suis désolée je voulais juste donner un dernier point sur l'hygiène de vie donc on parle de sport de bien manger bien bouger mais il y a tout l'aspect aussi psycho-émotionnel de la gestion du stress des émotions la vision que vous avez de la vie qui est hyper importante qui fait partie de l'hygiène de vie qu'on oublie bien sûr et le sommeil et le sommeil clairement et le sommeil alors Patricia me dit dit un traité par un hypode il m'arrive de faire des hypos juste à la fin du repas même si j'ai mangé ma ration de féculents à partir de quelle glycémie devrais-je faire mon bolus au milieu ou à la fin du repas où existe-t-il une autre technique ? Merci ça c'est une question pour Boris alors ça c'est très individuel et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir avec vos diabétologues le mieux pour ce genre de choses c'est de ça je le dis parce qu'il y a beaucoup de diabétiques qui ne le savent pas encore c'est de profiter aujourd'hui des systèmes de télésurveillance vous savez que on peut un diabétique sous insuline et ça c'est encore plus généralisé récemment avec le Covid peuvent bénéficier d'une télésurveillance par un diabétologue soit leur diabétologue s'il le pratique soit par un sommeil qui le pratique ça vous permet vraiment d'être en lien direct avec une équipe soignante et justement d'adapter vous aider à adapter au quotidien ce genre de questions donc comment procéder voilà globalement grosso modo quand la glycémie avant le repas disons est en dessous de 0,80 g et qu'on on peut se permettre effectivement de faire l'injection ou le bolus au milieu ou en fin de repas mais surtout il ne faut pas le sauter il ne faut pas sauter cette injection puisque quand on mange la glycémie va monter après c'est très individuel ça dépend de ce qu'on va manger et puis ça dépend aussi de ce qu'on va bouger imaginons que vous mangez finalement assez peu de glucides et que derrière vous avez prévu d'aller faire un peu d'activité physique il peut être légitime de faire effectivement une petite dose voire dans certains cas de sauter l'insuline rapide voilà mais ça c'est vraiment un apprentissage qu'il faut faire avec vos diabétologues et éventuellement de bénéficier de la télésurveillance pour aider au quotidien pour vous aider au quotidien très bien très bien alors je regarde un peu les questions alors attendez je veux que je ne sois pas perdue donc c'était c'était Patricia sur la glycémie et maintenant on a c'était Lina qui demande comment peut-on gérer les quantités dans un repas je mesure 1m80 et suis en surpoids sévère il est clair que ma consommation de base est plus importante que celle de quelqu'un qui fait 1m60 pour 56 kilos je fais bien attention aux proportions au sucre lent légumes etc je suis à 6,5 depuis près d'un an mais je n'arrive pas à maigrir alors il y a la question de maigrir aussi je pense que je mange peut-être trop en quantité je vais introduire puis donner rapidement la parole à Sandra parce que ce que je voudrais dire c'est que voilà grosso modo il y a deux grandes choses à dire là-dessus la première chose il y a deux grandes étapes la première étape c'est d'avoir une idée de ce que sont des quantités adaptées à une morphologie bon il faut une idée c'est vrai que si on n'a aucune idée de savoir ce que c'est une ration adaptée de pâtes de riz de pain etc il faut apprendre mais je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent ont déjà eu ces idées-là et ça c'est écrit partout le deuxième volet c'est une fois qu'on sait ça c'est d'adapter ces quantités les quantités individuelles à ses propres besoins et ses propres besoins je crois qu'aujourd'hui on est à peu près tous d'accord les gens qui travaillent sur ce sujet de manière de manière professionnelle pour dire qu'il faut vraiment faire attention à ces sensations alimentaires et que ça ça va être plus important encore que d'être sans arrêt sans arrêt dans le contrôle je parle pour les gens qui sont en difficulté pour ceux qui n'ont pas de difficulté et qui s'en sortent très bien en pesant je crois qu'il ne faut pas changer ce qui marche pour les personnes comme cette personne qui nous parle l'important ça va vraiment être de retrouver ces sensations et là je vais laisser la parole à Sandra bonne transition pour Sandra merci Boris je suis ravie d'entendre un médecin dire ça parce que parfois on entend des choses venant des patients qui parlent des médecins et c'est vrai que c'est chouette de voir et on a encore là la preuve qu'il y a plein de professionnels de santé que les médecins ne sont pas tous à côté de la blague au contraire il y a des personnes très bien c'est pas venu pour rien Boris ça fait chaud au coeur de lire ça et je suis vraiment ravie d'avoir Boris avec nous pour montrer qu'on a tous cette capacité d'apprendre à écouter son corps ce qui se passe très souvent c'est que ça fait tellement d'années que soit on se prive soit on fait attention soit on essaie d'être en contrôle qu'à un moment donné le corps je vous en ai parlé dans le live la semaine dernière c'est un petit peu comme si tout d'un coup votre cerveau se disait je lui envoie le signal de la faim pour dire j'ai besoin de carburant mais écoute pas pourquoi je gaspille de l'énergie pour lui envoyer le signal de la faim et donc à un moment donné il se dit c'est bon je gaspille plus d'énergie avec ça et il va limiter cette sensation de faim donc c'est pour ça que parfois les gens me disent oui mais Sandra mais moi j'ai l'impression d'avoir tout le temps faim ce qui est souvent lié plus à des envies de manger émotionnelles ou à l'inverse bah non moi j'ai jamais faim du coup je mange parce qu'il faut manger parce que c'est l'heure de manger du coup je sais pas quelle quantité manger parce que mon corps il est plus connecté en fait et donc c'est une des étapes importantes c'est de reconnecter tout ça de redonner la chance à votre cerveau de se dire ça vaut la peine d'envoyer le signal de faim parce qu'à partir de maintenant je t'écoute et donc petit à petit en fait de commencer à observer qu'est-ce que ça veut dire quand votre corps vous donne le signal qu'il a besoin de carburant pour bien fonctionner est-ce qu'il y a un gargouillis dans le ventre est-ce qu'il y a la gorge qui sèche moi par exemple si je suis affamée je deviens irritable faut pas trop venir me chatouiller il y a des personnes qui vont être fatiguées et donc en fonction des gens on va avoir des signaux de faim qui vont être un petit peu différents donc commencer à être dans l'observation de voir ok ça veut dire quoi quand j'ai faim et encore une fois je deviens faim pas avoir envie de manger parce que je suis stressée ou angoissée ou parce que j'ai passé une mauvaise journée je parle vraiment de la faim biologique j'ai envie de dire et de pouvoir être attentif en fait et dans un deuxième temps et parfois c'est là où ça peut devenir un peu plus complexe pour certaines personnes il y a la notion de satiété qui est tout simplement l'absence de faim qu'on va devoir apprendre à écouter et encore une fois comme souvent au fil des années on n'a plus trop écouté cette sensation de satiété soit parce qu'il faut finir son assiette soit parce que on a appris à notre corps à manger pour le plaisir absolu du coup on n'écoute pas du tout quand il n'a plus faim etc donc pareil on va devoir petit à petit être dans l'observation et d'apprendre à réécouter cette sensation de satiété qui est tout simplement l'absence de faim et de voir ok là je sens que j'ai suffisamment de manger donc c'est ce que j'ai besoin pour bien fonctionner et ça va être une exploration en fait ça va être un chemin où vous allez commencer à tester et Nina ce que je vous invite à faire c'est de commencer à tester avec des quantités vous réduisez un peu la quantité vous voyez ce qui se passe est-ce que vous avez faim au bout d'une heure est-ce que vous avez faim au bout de huit heures est-ce que vous avez faim au bout de six heures et en fait au fur et à mesure de ce que vous mangez et les quantités que vous mangez vous allez pouvoir vous réapproprier un petit peu non seulement des quantités que vous avez besoin en fonction des aliments que vous mettez dans votre assiette et vous êtes aussi dans cette observation du corps de voir ok est-ce que j'ai faim est-ce que j'ai plus faim et donc tout ça bien sûr ça demande un travail au fil du temps mais en tout cas dans les grandes lignes c'est ça qui va être important de faire petit à petit on peut toujours à s'écouter à s'écouter à se connaître oui Boris je voulais ajouter trois petits points là-dessus c'est cette notion d'être arrivé à satiété qui c'est bon un ce que vient de dire Sandra déjà détecter ce que c'est que la faim et la distinguer de cette envie émotionnelle ça c'est un premier boulot c'est un deuxième boulot qui est de savoir quand on est à satiété et il y a quelque chose de très important c'est de distinguer la notion de dès que j'ai plus faim de la notion quand j'ai plus faim parce que il y a un moment précis que nous on appelle le point de satiété qui est le moment où ça y est je peux m'arrêter de manger sans avoir faim et puis après entre ce moment-là et le moment où je me sens vraiment mal d'avoir trop mangé il y a une grand il peut y avoir un grand un grand écart plus ou moins important suivant les gens et très souvent les gens vont nous dire bah oui mais moi je sais maintenant que je me suis arrêté quand j'avais plus faim mais ils ne se sont pas arrêtés dès qu'ils avaient plus faim et donc c'est cet excès calorique c'est celui-là qui va éventuellement ne pas être perçu comme un excès et qui n'était pas nécessaire pour le corps et qui finalement va s'accumuler sous forme de prise de poids et le troisième et dernier point que je voulais dire qui est une troisième difficulté un troisième travail à faire c'est de pour être sûr qu'on a on a plus cette envie de manger qu'elle soit liée à une envie ou à la faim et cette perturbation c'est de travailler peut-être Sandra pourra en parler après sur ce concept de pleine conscience et faire des exercices éventuellement il y a un exercice classique qui est l'exercice du grain de raisin et qui permet vraiment de se rendre compte de comment fonctionne l'organisme comment fonctionne tout ce système neuro-hormonal qui qui fait que quand il est mal utilisé et bien il va conduire à une prise alimentaire excessive voilà donc on pourrait faire l'exercice oui on pourrait faire l'exercice de grain de raisin la prochaine fois parce qu'on a parlé de la faim conscience la fois dernière peut-être que l'exercice on pourrait demander à chacun d'apporter un grain de raisin la prochaine fois et on pourrait faire l'exercice alors je vois qu'il y a 19 messages on est rentré plus en détail la semaine dernière Boris c'est pour ça que j'ai pas essayé c'est vrai alors il y a Jean qui nous dit j'aimerais savoir si les régimes à 800 calories kilocalories pendant 8 semaines pour faire régresser le diabète est tenable ou est-ce de la fumisterie entre guillemets alors Jean je me demande je crois que c'est lui je crois que Jean c'est vous qui m'a posé la question la semaine dernière sur le régime cétogène et tout ça on a parlé des régimes mais voilà on va peut-être que la réponse ne convenait pas à Jean ou il s'inquiète vraiment sur les questions de régime donc peut-être vous pouvez répondre alors qui veut commencer la réponse est assez simple assez simple et assez polémique d'ailleurs j'ai remarqué donc je vais essayer de donner une réponse qui est claire et rapide les régimes à 800 calories ou le régime cétogène ou les régimes hyperprotéinés ont des effets spectaculaires sur le diabète voilà et donc il y a même des essais des études qui montrent qu'au diagnostic du diabète on peut faire régresser alors on ne parlera pas de guérison mais peuvent mettre un diabète en rémission grâce à un régime très 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 pauvre en glucides ou très très restrictif d'ailleurs n'oublions pas et que ce soit pour le type 1 ou le type 2 n'oublions pas que avant la découverte de l'insuline il n'y avait pas d'autre traitement que d'enlever tous les glucides de l'alimentation donc on a l'impression de redécouvrir quelque chose qui est connu depuis avant que Sandra Carole et moi-même étions nés et même que nos parents peut-être je ne sais pas s'ils étaient nés bon la deuxième question qui se pose c'est est-ce que on peut recommander ce type de régime moi je suis un pragmatique ça veut dire si quelqu'un suit un tel régime type cétogène et se sent très bien un diabète équilibré et se sent de le tenir toute la vie je n'ai pas de raison je n'ai pas de raison médicale scientifique pour l'interdire certains vous diront que ce n'est pas bon pour ceci que ce n'est pas bon pour cela effectivement il y a des hypothèses comme quoi peut-être que ce n'est pas bon mais en l'état actuel des connaissances je ne peux ni vous dire que c'est bon à long terme ni vous dire que ce n'est pas bon à long terme quelqu'un qui le pratique et qui se sent bien avec ça je n'ai pas de raison de lui interdire pourquoi je ne vais pas le recommander à mes patients et pourquoi ça ne fait pas partie des recommandations parce que dans toutes les évaluations l'adhésion à ce type de régime est très faible c'est-à-dire elle n'est même pas quantifiable elle n'est pas quantifiable donc probablement qu'il y a des gens qui arrivent à tenir à qui ça correspond maintenant la majorité ne peut pas suivre ce régime sur du moins et du long terme or le suivre sur quelques semaines quelques mois on ne voit pas trop vraiment l'intérêt surtout si comme on peut le voir chez certaines personnes ça engendre des troubles du comportement alimentaire pour le régime cétogène on a fait une émission entière sur ce sujet sur la chaîne Pums donc de l'université de Paris de la PHP où on explique ce que c'est il y a même une diabétique de type 1 qui explique que c'est son mode de vie et que grâce à ça elle ne fait plus type au glycémie et grâce à ça elle est meilleure au marathon donc c'est un fait voilà donc je vous encourage à regarder éventuellement cette émission avec des données scientifiques et vous verrez qu'il y a plein de commentaires où on se fait complètement insulter en disant mais c'est ce qui marche c'est ce qui marche pourquoi pas un individu l'idée c'est pas de le recommander en fait c'est ça c'est parce que c'est pas de la fumisterie c'est juste que pour l'immense majorité des gens c'est pas tenable depuis quelques semaines moi ma femme l'a testé elle est pas diabétique mais elle voulait pour les migraines parce qu'on dit que c'est peut-être bien pour les migraines et pourtant voilà elle l'a fait pendant trois semaines un mois et comme moi j'ai des patients qui le font quand ils le font je leur dis ben ok moi j'ai pas de contre-indication à vous donner mais je vais pas le faire parce que et juste par rapport aux 800 calories non faire du 800 calories là on va être carencé et à moins qu'une indication enfin du 800 calories sur le long terme certainement pas ça c'est là c'est dangereux forcément carencé après s'il y a une indication spécifique parce qu'on peut avoir besoin de perdre du poids rapidement pour une opération chirurgicale vitale ça c'est autre chose c'est dans un contexte suivi et Sandra un complément je pense que ce que Brice a dit est très intéressant parce que c'est exactement ça en fait les études montrent que le meilleur régime celui qui fonctionne c'est celui que vous êtes capable de faire à vie donc si vous êtes capable à vie de faire le fameux régime cétogène ou autre pourquoi pas en fait ça devient un mode de vie et puis forcément un régime encore une fois c'est une question d'être aligné et d'être dans les convictions de ce que vous êtes en train de faire un peu je reprends l'exemple que j'ai donné la semaine dernière sur les végétariens les végétariens enlèvent la viande de leur repas ils ne se disent pas il faut que j'enlève la viande ils sont tellement convaincus et ils vivent bien avec que du coup ils sont ok avec ça du coup derrière il n'y a pas de compulsion sur la viande donc vous si vous faites un type de plan alimentaire qui vous convient entièrement vous êtes entièrement aligné là-dessus et que du coup vous n'avez pas l'impression de vous frustrer que vous allez craquer dessus comme dit Boris qui sommes-nous pour vous dire de faire différemment si vous vous sentez bien par contre encore une fois si derrière vous sentez que c'est trop dur qu'il y a des contraintes que ça vous frustre etc vous allez déclencher des compulsions alimentaires ça va partir en cacahuète vous vous allez sentir nul parce que vous n'arrivez pas à suivre un simple plan alimentaire qui n'est pas toujours si simple quand on le perçoit comme contrainte et donc derrière c'est rebelote dans un rapport de la nourriture chaotique donc ce qui va être important et ma réponse quand j'ai vu ce commentaire c'est explorer explorer ce qui vous convient alors par contre par rapport aux 800 calories comme dit Boris il faut prendre en considération vous êtes un homme vous êtes actif si je comprends bien etc donc forcément là comme dit Boris on ne recommande pas un si bas niveau de calories après dans le type de régime le type d'alimentation c'est à vous de voir ce qui vous convient à vous tant que vous derrière vous vous sentez bien que votre diabète est normalisé que voilà vous arrivez à faire de l'activité physique à bouger à vivre à être heureux on est qui pour vous dire non non pas ce type de plan alimentaire mais comme dit Boris la majorité des gens n'arrivent pas à suivre ce type de plan alimentaire parce qu'il y a des contraintes sociales individuelles etc et derrière ça déclenche des compulsions alimentaires des troubles anxieux voire dépressifs des difficultés à au niveau social aussi il y a souvent de l'isolement social après donc à vous de voir en fait comment vous vous sentez est-ce que vous êtes entièrement aligné avec votre choix ou est-ce que ce n'est pas le cas et donc du coup là vraiment on vous invite à vous réapproprier de votre corps à vous écouter et vous verrez que ça sera beaucoup plus simple parce qu'il y aura beaucoup moins de restrictions d'accord alors Cynthia demande j'ai un diabète cortico-induit est-ce que vos recommandations sont les mêmes que pour les autres types de diabète alors j'imagine que les recommandations ce sont les recommandations de traitement alimentaire peut-être même de gestion du stress des émotions etc enfin voilà je ne sais pas si c'est ça Cynthia est-ce qu'il y a une j'avais vu cette question un peu au début quand on parlait alimentation ouais donc par rapport concernant l'alimentation globalement oui après le problème du diabète cortico-induit il faut juste voir si c'est un diabète à un moment donné où vraiment il y a un déséquilibre très important du diabète bon dans ce cas là c'est un peu difficile de répondre c'est vraiment un problème aigu maintenant si on est sur une situation chronique c'est-à-dire quelqu'un qui prend un peu de cortisone au long cours pour une maladie inflammatoire oui les recommandations seront les mêmes alors pour la corticothérapie il y a des choses un peu supplémentaires on fait un peu plus attention au sel notamment parce que la cortisone favorise la rétention d'eau et de sel mais globalement c'est les mêmes recommandations pour ce qui est des traitements c'est un petit peu différent parce que dans un diabète cortico-induit ce qui caractérise ce diabète c'est d'avoir des glycémies qui sont surtout élevées en journée et qui peuvent baisser beaucoup la nuit parce que les corticoïdes on les prend le matin souvent et donc il y a une augmentation dans la journée donc les traitements sont adaptés par exemple des fois quand il y a de l'insuline on ne va pas la faire au coucher éventuellement le matin on va peut-être faire une insuline plus courte qu'une insuline très lente enfin pas courte mais enfin on ne va pas prendre des insulines très lentes mais une insuline plutôt qui marche sur la journée donc c'est vraiment au cas par cas mais voilà d'accord alors une question de Gilles le slow diabète est super merci Gilles c'est sympa mais quand on travaille on n'a pas le temps de faire le programme comment peut-on s'organiser en fait Gilles c'est la raison pour laquelle nous avons mis le programme en novembre sur trois semaines et qu'après tous les contenus sont disponibles donc vous les regardez quand vous voulez quand vous pouvez à votre rythme revenir plusieurs fois réécouter les visios etc donc on est toujours là le mouvement sur le diabète il va perdurer il ne s'arrêtera pas en novembre Jean-Pierre oui pardon j'ai une petite astuce que j'ai découverte il n'y a pas longtemps si ça peut vous aider Gilles c'est que moi aussi j'étais frustrée parfois de ne pas avoir le temps d'écouter des choses que je voulais écouter sur les réseaux et comme j'ai un petit bébé forcément mon rythme de vie a un peu été chamboulé ces derniers mois j'ai acheté des écouteurs qui vont dans l'eau et j'écoute des vidéos qui m'intéressent sous ma douche donc c'est un petit moment que je m'octroie à moi pour écouter des choses ça va être dur combien de temps votre douche ? c'est ça Sandra c'est un peu de la douche non mais c'est vrai le temps de laver mes cheveux et tout ça c'est une vidéo de 10 minutes ça me permet d'écouter Sandra ça c'est c'est les femmes avec des cheveux longs oui c'est ça moi ça ne me concerne pas sans vouloir faire du sexisme désolé ça va plus vite moi aussi quand vous faites du sport quand vous faites du sport quand vous faites une activité physique vous mettez vos écouteurs dans le métro oui oui c'est vrai dans les transports éventuellement voilà il y a effectivement des moments où on peut peut-être trouver des petites pauses c'est ça aussi le slow diabète c'est trouver des moments de pause pour soi alors on continue avec les questions Jean-Pierre bonjour je suis diabétique de type 2 je suis sous insuline tout géo 110 unités le matin mais mes glycémies sont toujours il faut adapter les doses il faut adapter les doses les deux points importants à mon avis bon évidemment d'adapter les doses et la deuxième chose si on peut être utile très concrètement pour aujourd'hui comment il s'appelle c'est c'est Jean-Pierre Jean-Pierre croyez-moi faites un test je ne sais pas si il est type 2 ou type 1 mais faites un test type 2 voilà faites un test tout à l'heure vous allez faire un truc on va faire un truc si vous me permettez d'accord un défi tout à l'heure après le repas vous prenez votre glycémie et puis après vous allez avec une attestation évidemment vous allez marcher 30 minutes avec votre attestation avec votre masque vous marchez 30 minutes à l'heure assez vive pas besoin d'être hyper essoufflé vous revenez vous faites votre glycémie une fois et vous la refaites toutes les heures jusqu'à 18h et après vous nous donnez les nouvelles d'accord bon bah Jean-Pierre rendez-vous la semaine prochaine non non vous envoyez un mail aujourd'hui oui 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 mais du coup pour discuter avec avec vous Boris pour qu'il puisse nous dire oui oui bien sûr alors Christine je suis ravie d'entendre que Boris Sancel est diabéto et nutritionniste car je pensais comme l'a dit mon diabéto que ces derniers ne s'occupaient pas du tout de diététique me voilà rassurée juste que je trouve le bon mais alors est-ce que c'est une spécificité pour vous les diabétologues et nutritionnistes alors ce qu'il faut savoir c'est que il faut savoir que le spécialité médicale de diabétologue endocrinologue permet de donner des conseils normalement diététiques de base voilà on peut avoir une formation supplémentaire qui est une formation nutritionniste mais qui et je veux aller un peu dans le sens quand même du médecin parce que notre travail n'est pas forcément de donner des conseils diététiques en consultation mais plus de prescrire un cadre qui inclut la diététique le sport thérapeutique le sommeil de prescrire un cadre et de le stress la gestion du stress et d'envoyer d'adresser les patients à aux techniciens qui sont bien meilleurs que nous pour répondre à des questions très très terre à terre moi ça m'intéresse donc j'ai un certain nombre de connaissances dans ce domaine là mais un médecin diabétologue ou nutritionniste n'est pas forcément formé pour pour répondre à toutes les questions diététiques et il a déjà pas mal de boulot avec la gestion des médicaments les blessures au rapport bénéficier etc etc voilà donc je pour répondre donc le diabétologue ne dit pas des erreurs il peut vous aider pour pas mal de choses mais c'est assez logique si possible de voir un diététicien qui peut répondre à toutes vos questions très très pratiques et très pointues oui et bien il nous dit ce que vous avez dit tout à l'heure si vous avez répondu à Jean-Pierre sur l'activité après des repas riches ne serait-ce qu'une petite marche c'est donc tout ce qu'on a dit sur l'activité physique avec Sandra Boris tout le monde doit faire le test pour la semaine prochaine oui tout le monde le défi la petite marche après bonjour ma fille est diagnostiquée diabétique c'est Dominique depuis juin elle est en insulniothérapie et c'est vrai que l'alimentation des fêtes nous fait peur au niveau de l'alimentation sachant qu'elle est pas stable au niveau de la glycémie alors qu'est-ce qu'on peut dire non faut pas avoir peur faut pas avoir peur adapter les doses on augmente un petit peu et puis qu'est-ce qui va se passer on tombe pas en acido-cétose parce qu'on a mangé trop on tombe en acido-cétose si on a oublié une fois ou deux fois son insuline ou si on a une infection sévère on a pas adapté les doses voilà mais faut pas c'est pas parce que la glycémie va être à 2 grammes voire 3 grammes pendant quelques heures ou quelques jours qu'on risque des choses graves voilà peut-être Sandra sur le côté peur le côté voilà angoisse des parents vis-à-vis de leurs enfants ça serait intéressant déjà de savoir quel âge a la fille c'est pas la même chose quand on a une petite fille de 5 ans et quand on a une petite fille de 18 ans ou de 29 ans une petite fille de 30 ans non mais c'est vrai parce que moi je suis un très très grand garçon c'est pour ça que je dis ça c'est ça c'est pas la même manière en tout cas d'amener la jeune fille à avoir peur et puis ça serait intéressant de voir aussi si c'est des peurs de la jeune fille ou si c'est juste une peur des parents c'est pas du tout la même façon d'approcher les choses déjà je pense que c'est intéressant pour vous Dominique de voir la vidéo numéro 1 de ce que j'ai fait la première semaine parce qu'on parle beaucoup justement de ces peurs de toutes ces angoisses qu'il peut y avoir lors des fêtes et donc il y a plein plein d'exercices et d'outils d'ailleurs la vidéo d'une heure je me suis un peu lâchée là-dessus vous avez plein de choses que vous pouvez adapter pour votre fille en fait mais par rapport à vous 6 ans 6 ans ok d'accord donc effectivement ça change un peu puisque du coup c'est pas un enfant qui est autonome en soi comme une adolescente par exemple donc je soupçonne que la peur est beaucoup plus liée aux parents et donc ça va être intéressant aussi de travailler sur vous-même en fait Dominique bien comme on a demandé aux personnes qui regardaient la vidéo 1 et qui ont un diabète de faire l'exercice faites-le déjà pour vous envers vous-même et de pouvoir faire en sorte de vous-même être en paix avec comme disait Boris il va pas se passer un truc catastrophique juste parce qu'elle aura mangé peut-être un peu plus pendant les fêtes etc donc c'est aussi important déjà vous de vous mettre en confiance pour pouvoir la mettre elle aussi en confiance et pas lui projeter votre peur qui peut lui faire en sorte qu'elle-même commence à avoir peur des cas d'érape etc ou qu'elle se fasse gronder ou des situations similaires donc ça va être important de voilà je me perds de voir la vidéo 1 et de vraiment pouvoir vous dire ok de quoi j'ai peur aujourd'hui ça serait quoi le pire scénario qui pourrait arriver une fois que vous avez votre pire scénario de pouvoir vous dire ok si le pire scénario arrive qu'est-ce que je peux faire concrètement qu'est-ce que je peux gérer à mon niveau pour que ce pire scénario n'arrive pas donc ça c'est un petit exercice qui est tout bête mais de pouvoir justement de vous dire bah en fait il n'y a pas mort d'homme il ne va rien se passer elle ne va pas mourir donc en fait il y a des choses que je peux faire pour faire en sorte que tout se passe au mieux et que ce pire des scénarios n'arrive pas déjà ça va beaucoup réduire votre angoisse en plus de tout et puis il y a au moins 10 exercices je ne sais plus combien d'exercices il y avait mais il y en avait vraiment beaucoup dans cette première vidéo donc je vous invite à le faire et si vous avez des questions après cette vidéo n'hésitez pas à me taguer dans le groupe sur le diabète je jeterai un oeil et je vous donnerai un oeil alors Sophie lors des repas de fait mon problème est le moment où je dois prendre mes médicaments je dois prendre le nouveau 15 minutes avant et le valmétia en fin de repas donc j'imagine que c'est parce que les repas durent longtemps et du coup il ne sait pas trop à quel moment le prendre il ne faut pas se compliquer la vie vous le prenez avant de commencer à manger et voilà il n'y a pas de pas de problème pas de problème ok bon ne pas se compliquer la vie nous dit Boris je ne vois pas pourquoi je ne vois pas pourquoi le nouveau norme je comprends maintenant l'autre elle peut le prendre à n'importe quel moment le médecin va être actif de manière identique pendant les 24 heures donc il n'y a pas de raison de prendre quand elle veut voilà le nouveau norme comme il a un effet qui est un peu plus marqué avant le repas donc le prendre avant d'avoir la montée glycémique c'est probablement mieux donc si voilà je pense que dès qu'on commence à manger juste avant de commencer à manger on le prend et puis voilà d'accord alors Tiffany peut-on enchaîner alors je regarde s'il y a plusieurs questions sur les traitements parce que peut-on enchaîner plusieurs injections sans respecter les trois heures préconisées pendant les repas fiaspes alors est-ce qu'on peut on peut tout faire il n'y a pas de il n'y a rien de gravissime mais généralement alors oui il y a une situation où ça peut être intéressant effectivement c'est si on avait prévu de manger d'une certaine manière on a fait une injection en tenant compte de ce qu'on avait prévu et puis il se trouve qu'on a mangé beaucoup plus bon ben dans ce cas-là on peut ajouter effectivement un rajout et pour être simple voyez-le comme ce que vous auriez mis si vous aviez su ce que vous avez demandé ah oui voilà donc c'est comme ça ce qu'il ne faut pas faire c'est c'est si par exemple on ne comprend pas pourquoi la glycémie est élevée de toutes les heures à chaque fois qu'on voit que c'est élevé se rajouter des 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 injections là il ne faut pas le faire parce que là on ne sait pas où on va et donc là il faut il faut demander conseil en revanche le cas unique que je propose c'est celui que j'ai dit avant vous avez fait 10 unités parce que vous pensiez vous pensiez manger une certaine quantité vous avez mangé le double voire le triple donc vous avez en plus amené des choses que vous avez mangé ben vous pouvez faire un rajout derrière en vous disant qu'est-ce combien j'aurais fait si j'avais su que j'aurais mangé beaucoup plus voilà d'accord on va juste continuer un petit peu sur les traitements parce qu'il y avait une question que j'ai perdue ah oui c'est ça c'est Thierry qui nous demande je suis diabétique de type 2 ainsi non dépendant je me fais une cuquure de l'an plus 12 unités puis je modifiais seulement le dosage si vous apprenez à le faire oui par contre l'erreur qui est souvent faite et qu'il ne faut pas faire c'est qu'on ne modifie pas le dosage en fonction de la glycémie du moment quand vous faites l'insuline lente c'est pas pour corriger la glycémie que vous faites maintenant c'est à dire que si vous avez 2 grammes de glycémie un jour alors que d'habitude vous avez 1 gramme 20 c'est pas parce que vous avez 2 grammes maintenant qu'il faut augmenter la lente ça sert à rien la lente elle va être efficace dans les heures qui suivent elle ne va pas être efficace pour corriger l'hyperglycémie donc vous pouvez modifier les doses mais il faut apprendre à le faire et le principe c'est qu'on adapte la dose si vous faites l'insuline le soir c'est les glycémies du matin qui vous informe de est-ce que ma dose du soir était suffisante ou pas suffisante et inversement si je fais des donc si je fais des hyper le matin régulièrement c'est que le soir j'en ai pas fait assez si je fais des hypo le matin c'est que le soir j'en ai fait trop donc si vous avez appris ces principes oui vous pouvez modifier la dose et c'est à votre diabétologue de vous le dire c'est lui qui vous connait c'est lui qui vous dira s'il vous laisse manier moi tous mes patients peuvent manier leur dose d'insuline et j'aime qu'ils manient leur dose d'insuline mais il faut qu'ils apprennent à le faire c'est tout oui c'est ça alors on va essayer alors il nous reste 7 minutes il y a beaucoup de questions alors c'est super alors Valérie et Sophie nous posent des questions sur les médecins spécialisés à pas mais je propose qu'on fasse une petite fiche parce que normalement on a des informations sur notre site internet sauf si vous voulez dire deux mots parce qu'il y a quand même beaucoup de questions sur les excès de fête etc donc c'est une question un petit peu technique donc je vous propose soit vous me dites après et on répond sur le groupe Facebook ou par mail et donc il y a une question sur les excès parce que finalement c'est ça la question c'est est-ce que pendant les fêtes est-ce qu'on peut manger comme on veut et compenser après ou est-ce qu'il vaut mieux garder une alimentation équilibrée pendant les fêtes c'est une question c'est une question qui nous a traversé pendant le programme Slow Diabète donc c'est une question de Cynthia on peut-être commencer par Sandra sur comment comment vous voyez ça qu'est-ce que vous donneriez comme conseil la première chose que j'ai envie de vous dire c'est on se lâche un peu la grappe avec cette histoire de manger à Noël il y a plein de choses à faire à Noël autre que manger première chose effectivement parfois on peut avoir cette sensation de ah là là comme j'ai fait un excès derrière il faut forcément que je sois en régime strict parce que j'ai abusé le jour d'avant comme disait Boris tout à l'heure c'est pas sur un jour que ça se joue ni sur deux jours ni sur trois jours c'est pas ça qui va faire que vous allez prendre 10 kilos du jour au lendemain en fait et bien sûr j'extrapole les chiffres le but en fait c'est qu'à partir du moment où il y a eu un excès en fait déjà d'être ok avec ça nous dire bon ben voilà j'étais distrait j'ai partagé j'ai voulu me faire plaisir fouetter là-dessus on va peut-être se dire je vais commencer à réapprendre à écouter mon coeur mais en tout cas ne pas aller derrière culpabiliser parce que derrière si vous culpabilisez qu'est-ce qui va se passer pour compenser une émotion désagréable on va avoir besoin d'un petit réconfort d'un petit doudou on va aller chercher les aliments qui nous font du bien donc on peut repartir en cacarête niveau alimentation donc plutôt que de vous dire ok dès demain je fais attention je me mets au régime qui va entraîner dans le cycle infernal des régimes qu'on a vu lors du dernier live le but c'est de se dire ok j'attends en fait de réavoir faim de reavoir faim c'est un français un peu bizarre mais d'avoir faim à nouveau plutôt et de pouvoir justement de réécouter mon corps quand mon corps me dit hé ça y est j'ai re besoin de carburant pour bien fonctionner et pour faire en sorte que je me sente bien donc plutôt que de partir sur un régime de juste attendre en fait que votre corps vous réclame à manger par exemple je sais pas à midi vous vous êtes pété le bide comme je dis souvent à mes clientes parce que vous avez trop mangé peut-être que le soir vous aurez moins faim et c'est ok en fait de manger soit plus léger soit je sais pas vous prenez une tisane mais parce que vous avez pas faim et que votre corps n'en a pas besoin parce qu'il a eu trop de calories pas parce qu'il faut que je fasse attention à ce que j'ai mangé si la faim revient bah vous remangez et vous vous réappropriez en fait de ce que votre corps a besoin encore une fois différencier faim et envie de manger va être important pour pas tomber dans la trappe de j'ai tout le temps faim et qu'en vrai on a juste besoin de compenser parce que ça s'est pas bien passé à la midi ou parce que je me sens pas bien etc pour résumer c'est ça pour essayer d'aller vite juste si je peux rajouter quelque chose ça va être un peu direct mais c'est un faux problème cette histoire de compenser c'est un faux problème le vrai problème c'est pas de compenser un excès dans la panique le vrai problème c'est est-ce qu'on est en mesure d'organiser sa vie pour qu'il n'y ait pas une succession d'excès et ce que je dis là c'est pas spécifique aux personnes diabétiques tout à fait moi je suis pas diabétique et c'est mon quotidien de faire attention et si vous voulez les gens qui sont en difficulté par rapport à leur diabète c'est pas les gens qui font comme ça des excès de temps en temps et qui programment c'est les personnes qui lorsque vous les voyez en consultation vous leur dites comment vous avez géré comment vous gérez la nourriture l'activité physique et qu'à chaque consultation ils vous disent la phrase peut-être beaucoup vont se reconnaître ici en ce moment c'est difficile parce que et vous les voyez tous les 3 ou 6 mois en consultation et moi je le note dans mon observation parce que le en ce moment ou les derniers temps c'était difficile quand vous avez sur 3 ou 4 consultations au moins la moitié des consultes sauf si vous voyez toujours les gens au mois de 3 janvier mais quand vous avez toujours et je le note dans ma consulte en ce moment ou ces derniers temps ça veut dire que l'essentiel du temps on est débordé et on se laisse déborder et c'est ça le problème et ce que je dis pour les personnes diabétiques encore une fois moi je l'applique à moi-même je ne me permets pas de donner des conseils que je n'essaie pas d'appliquer moi-même donc la vraie problématique c'est comment s'organiser comment gérer sa vie et je termine avec une image que je donne souvent c'est comme le budget on vous donne si on vous donne vous avez un salaire à 2000 ou 3000 ou 4000 euros peu importe vous savez que vous avez 2000 euros dans le mois ben voilà vous avez 2000 euros ben vous allez dépenser vos 2000 euros dans le mois des moments vous allez dépenser 300 600 100 50 mais globalement c'est vos 2000 euros ben pour la nourriture pour l'activité physique c'est pareil on peut très bien faire une petite folie à un moment l'important c'est que sur le mois ça se soit équilibré que finalement en moyenne vous n'avez pas dépassé votre budget et la grande difficulté des patients que nous on voit et qui ont du mal à équilibrer le diabète qui ont du mal à perdre du poids et qui prennent du poids c'est pas l'excès de Noël ou de Pâques c'est le fait qu'en permanence ils ont des difficultés à organiser leur vie vis-à-vis de l'alimentation et de l'activité physique c'est vraiment une difficulté de la gestion comme certains ont des difficultés à gérer leur compte en banque et sont toujours en découverte c'est sur ça qu'il faut travailler et quand on travaille là-dessus je peux vous dire que si on arrive ça change la vie complètement des diabétiques et de tout le monde et de tout le monde c'est le message de Sandra dans les vidéos non ? c'est ce que j'allais dire c'est qu'en fait la nourriture c'est pas le problème c'est une conséquence ça je le dis très souvent et notamment avec les personnes que j'accompagne notamment dans le programme libre de manger qui est en ligne c'est vraiment de travailler sur qu'est-ce qui se cache derrière en fait l'alimentation elle est juste là c'est comme si c'était un petit messager qui dit ça va pas trop ta vie en ce moment donc allez fais-moi plaisir mais c'est pas le faire plaisir qui est problématique c'est qu'est-ce qu'il y a derrière qui ne va pas donc apprenez à nourrir votre vie de telle façon que vous avez plus besoin d'aller la nourrir avec la nourriture quand je dis plus besoin émotionnellement bien sûr il a toujours besoin de se nourrir pour bien fonctionner mais à partir du moment où vous allez nourrir votre vie avec des choses qui sont importantes pour vous que vous allez pouvoir avoir une vision plus apaisée de la vie de vous de votre contexte de votre quotidien que vous avez pu voir les contraintes le stress et pourquoi ci pourquoi ça et mon chéri qui s'est disputé et le boss qui sait pas quoi vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez pouvoir vous libérer de ce poids là de ce poids de cette charge émotionnelle et que vous allez pouvoir vous recentrer sur vous vous n'aurez plus besoin de compenser avec la nourriture d'avoir cette nourriture doudou j'ai envie de dire et donc vous verrez que finalement c'est pas la nourriture qui est problématique mais bien tout ce qui se passe au quotidien donc vraiment c'est important en fait qu'on peut retrouver un rapport apaisé avec la nourriture oui il y a un travail à faire directement sur les sensations alimentaires sur dédiaboliser les aliments etc mais il y a un gros travail aussi sur sa vie en soi sur la vision que j'ai de moi-même sur la vision que j'ai de la vie sur la vision que j'ai du corps souvent parce que souvent quand on se fait la pression pour maigrir derrière ça part en cacahuètes aussi par rapport à la nourriture et donc c'est un travail global c'est pas que ce qui se passe dans votre assiette et d'ailleurs si vous vous concentrez que sur ce qui passe sur votre assiette je peux vous garantir que vous partez sur un mauvais plan à un moment donné vous allez prendre un mur parce que ça va être limité en fait parce que ce qui se passe dans votre assiette n'est pas le problème en soi mais bien une conséquence je pensais que quand vous avez dit si vous faites que vous suivez ce qui se passe dans votre assiette vous allez partir en cacahuètes je ne vous avais pas dit je trouvais que ça rimait bien je la garde pour la prochaine fois bon alors en tout cas on n'a pas fait répondre à toutes les questions je suis vraiment désolée et en tout cas on a encore un live la semaine prochaine Sandra normalement tu n'es pas là mais voilà si tu veux venir avec nous il y a Raphaël qui nous dit qu'elle nous aime bien tous les trois nous aussi on aime bien répondre aux questions et ça nous fait vraiment plaisir en tout cas on a le défi proposé par Boris de faire une petite marche après le repas et de faire sa lycémie chaque heure c'est ça ? après juste une fois je n'ai pas demandé chaque heure jusqu'à la semaine prochaine j'ai juste dit vous faites le défi après il y en a peut-être qui vont le faire parce que mais voilà j'ai dit vous faites une fois un test après un repas vous prenez votre lycémie vous faites cette demi-heure et après toutes les heures je dis ça parce que vous verrez il y a des gens chez qui ça peut monter au départ mais un peu plus ça va baisser donc ne faites pas des rajouts d'insuline comme ça d'accord et on a le grain de raisin aussi l'exercice du grain de raisin est-ce qu'on le ferait ? je ne sais pas absolument et ça je vais encore mentionner parce qu'on a parlé du plaisir on a parlé du grain de raisin et dans Pums on a fait la dernière émission c'était justement sur les plaisirs et vous verrez des choses très intéressantes sur le chant sur l'art et franchement ça peut être utile de vraiment se concentrer sur comment se faire plaisir avec l'alimentation grains de raisin etc et avec d'autres moyens qui renforcent le plaisir très top tout à fait alors le programme continue le programme sur le diable continue demain à 11h on est dans la cuisine de Pauline pour préparer un kravlax de saumon dimanche la bulle de lenteur de Sandra et puis la semaine troisième semaine du programme sur inventer ses fêtes 2020 et on se retrouve vendredi d'après pour une visioconférence et puis n'oubliez pas qu'il y a la biodanza aussi il y a pas mal de choses pas mal d'activités que vous pouvez j'allais dire savourer de toutes les manières possibles voilà écoutez merci beaucoup de vos questions merci beaucoup de vos témoignages de vos remontées c'était très très riche et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine et puis en tout cas tous les jours par mai dans tous les cas voilà à bientôt merci à merci à toutes merci à tous